Ce serait ouf quand même que Jules commente un game contre James. Ok, E4, E5. Kf3, Kc6. Espagnol, ok. Bb5. A6, ok, on recule. Kf4. Kf6, normalement, il y a une commande, Toto. Pro2GM. Ah ok, et donc ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est la Stainitz différée. Alors, je crois que sur la Stainitz différée, D4, ça serait une faute. À cause de pion prend, cavalier prend, cavalier prend. Qu'est-ce que je raconte ? Non, non. D4, ça serait une faute à cause de B5 ou B3. Pion prend, cavalier prend, cavalier prend, dame prend, C5, puis C4. Donc, D4 est hors de propos. Donc, j'imagine qu'on fait petit rock plutôt. Je ne m'en souviens même pas. J'espère ne pas me tromper. J'hésitais avec C3 aussi. Je ne sais pas si C3 était un coup. D7. Les gars, je ne me souviens pas de ma prep là. Tu sais, à 14h, peut-être, on pourra suivre l'ouverture. MvL, il joue qui ? Et donc là, D4, puis on prend, cavalier prend. Cavalier prend. Là, D4 ou pas, les gars ? Ou C3 ? J'ai un doute. J'ai envie de faire C3 puis D4. Ça ne peut pas être mauvais. Ok. Ok, Tour E1. MvL, hier, il a fait nul avec les Blancs contre Wesley Sceau. Il a un peu surpris, je pense, en jouant un système de Londres. V5. Ok, est-ce que ? Non. C2, probablement. Quand on peut revenir en C2 direct, en général, c'est un bon coup. Ok, et donc là, on peut faire D4, mais je pense que H3, c'est ok. Je pense que c'est un coup utile. Et là, il y a un truc important, je crois. Là, je crois me souvenir. Je crois qu'on a transposé dans la théorie que je connais. En fait, si on fait D4, ce qu'on veut, c'est... Non, attendez, j'ai un doute. D4. Le problème de D4, c'est peut-être pion prend, pion prend, cavalier... B4. C'est chiant ou pas, ça ? Je ne sais pas si c'est chiant. De toute façon, je ne vois pas d'autre coup. Donc, si c'est chiant, c'est que j'ai fait de la merde, peut-être avant. Il y a Nepoding. H6, il joue, ok. Ah, et donc là, les gars, c'est là. Si je fais cavalier D2... Si je fais cavalier D2, c'est là qu'il y a pion prend, pion prend, cavalier B4. Ah non, parce que j'aurais fou B1. Donc non, on est bon, en fait. Pardon, on est bon. On est bon, je pense. Je ne suis pas sûr à 1000%, mais on a l'air d'être bon. Là, j'ai fou B1, non ? Sur cavalier, ici. Je ne suis pas sûr à 1000%, mais on a l'air d'être bon. Waouh, là, les gars, c'est punition, ça. Je pense que c'est punition. Cavalier revient en C6. Vous pensez à quoi, là, comme coup ? Genre juste ça. Juste E5, ça a l'air très, très fort. Est-ce que vous voyez plus fort ? Je ne sais pas, E5, ça a l'air très fort. Après, il ne peut jamais attaquer mon centre. Donc même si on joue un plan un peu plus lent, genre B3 fou B2, il a une poubelle. Parce qu'il ne peut même pas faire D5. Donc non, il a une poubelle, en fait. Donc, mettons B3 pour E8 ou B2 pour F8. E5 maintenant. Pion prend, pion prend. Est-ce que ça le favorise ou pas ? E5, pion prend, pion prend. Il n'a pas de bonne casse pour le cavalier. D5. Je vais l'attaquer avec Kali E4 ou E6. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Dame C2, coup forcé. Les gars, on joue E5. Donc, c'est à l'instinct. C'est à l'instinct. Ouais, Théodore D5, j'y ai pensé. Pardon, D5, mais il fait Kali E5 et peut-être c'est fort. Peut-être tu as raison. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Peut-être tu as raison. D'ailleurs, je n'ai même pas vu qu'il pouvait ne pas take. Mon idée, là, c'était de jouer Dame C2 à un moment pour menacer ça. Je ne sais pas à quel point c'est jouable. Dame C2. Ça a quand même une tête d'un coup, mais... Après, je peux renforcer ma position. K-E4. Je vais se mettre un peu de pression. Donc, il take. Bon, je garde les pièces. J'ai l'espace. Et finalement, il est arrivé dans la position que je ne voulais pas trop qu'il ait, en fait. Je veux dire, on est quand même mieux. Ça, c'est une certitude. Je vais faire A3, Dame C2, je pense. Ah, fou ici, j'ai Dame C2. Pas encore. K-E4, K-E6, K-E4. Il défend la case H7. Oui, Tanguy, je vais faire ça. Ah, il joue vraiment bizarre, mon adversaire. Ça pue quand même, là. Ça pue, ça pose. Là, les gars, Dame C2, non ? Dame C2 ou Dame D3. Dame C2. Je menace des trucs. Dame C2, super fort. Non ? Dame C2, très fort. Je menace échec et mat. Avec la batterie, là. Il fait G6, c'est fou, prend H6. Et là, il a raté. Les gars, ça rate mat en deux. On a fait de la tactique. OK. Ça fait plaisir. Ça me donne envie de refaire une, du coup. On va peut-être l'analyser d'abord. À votre avis, ça a joué à combien de précisions ? D'ailleurs, je vais juste agrandir un peu l'échiquier. Attendez, parce que là, j'ai fait un peu… Pour faire du bullet la dernière fois. D'ailleurs, mon setup, il va changer. Je vais acheter un écran plus petit. Les gars, en ce moment, j'ai trop de trucs à acheter. Ma banque, elle n'assume pas. Ma banque, elle n'a pas validé l'iPhone. Genre, j'ai 30 ans. Et je vais encore… Là, je vais être au stade où je vais appeler ma mère tout à l'heure pour qu'elle m'avance l'iPhone. C'est quand même un truc fou. Là, c'est un peu trop grand. Je dirais que ça, c'est la bonne taille pour moi. On va dire ça. En fait, c'est quoi cette histoire de plafond dans les banques ? Pourquoi il y a des plafonds comme ça ? Plafond à, je ne sais pas, 3000 euros, je ne sais pas quoi. Salut, TM. Ce n'est pas un génie. Ok, on a joué à combien ? Je pense qu'on a joué à, je ne sais pas, 92. Oh ! Oh ! Pourquoi je n'achète pas une vraie caméra ? Parce qu'en fait… Je ne sais pas, iPhone, la caméra, elle est incroyable, non ? Je pense. Ok, je ne sais peut-être pas du niveau d'une vraie caméra, mais je ne sais pas, un iPhone 14 Pro, on va dire que ça coûte 1500 balles, on va dire. On va arrondir. 1500 balles ? Une caméra, je n'ai aucune idée de combien ça coûte, mais une caméra à 1500 balles… Une caméra à 1500 balles, c'est quali ou pas ? Et d'ailleurs, je me suis toujours dit… Parce qu'en fait, moi, quand je fais un live, quand je retransmets… Comment dire ? Par exemple, là, je vais à mon tournoi, je pose l'iPhone, je filme. Je retransmets par Internet en appelant sur Discord. Oh, Chris, ça, ça fait mal. Mais comment ça transmet les données sur Internet ? C'est ça, c'est ça. Voilà, Joe Socks. C'est cette question que je me pose, en fait. Comment tu lis à Twitch ? Comment tu… Je pense qu'il doit y avoir des trucs, mais ça a l'air technico-technique. Donc, il m'a fait stain it différé. Donc là, est-ce que j'ai bien joué la théorie ? C3 aussi est possible. Je me souviens plus ce que recommande… Mais je crois que… Je crois que sur C3, il y a F5 qui existe. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas Grandelius. Il dit que c'est OK pour les noirs F5. Waouh, salut Kledji. Ça fait plaisir d'être passé sur le live. Quel TikTok t'as aimé, Pelo ? Ah, OK, ouais, les gars. Après, un iPhone… Parce que moi, là, j'ai un vieil iPhone XR. Ce qui est déjà pas mal, je ne me plains pas. J'ai un iPhone XR. Et en fait, je sens que dans pas longtemps, ce n'est pas impossible qu'il tombe en rad. Et du coup, s'il tombe en rad, genre j'aimerais bien avoir un autre iPhone. C'est comme ça que je me suis dit, vas-y, j'achète un deuxième iPhone. Malinx ou pas ? OK, c'est quoi ce chrono ? Pourquoi il y a le chrono ? OK, donc OK, donc Rock, je pense que c'était bien. Il fait coup D7. Il fait C3, c'est bien. Il fait cavalier ici. Ah, et là, D4 est possible. OK, mais visiblement, tour E1 aussi. B5, bizarre. B5, c'est son premier coup bizarre. C'est plutôt Fou E7 ou G6. Toto, je veux le garder, mon XR. Parce que, regarde, quand je filme avec l'iPhone 14, par exemple sur Twitch, cet été, je vais essayer de faire des lives dehors et tout. Il faut que je lise le chat. Donc moi, en fait, j'ai besoin des deux téléphones. Même quand j'installe autour de moi, j'ai besoin d'appeler le mec qui fait les commentaires pour lui dire « Est-ce que c'est OK ? Est-ce que tu as bien l'image ? » Tu vois ? Mais après, sur Back Market, la XR, ça ne vaut rien, je crois. Tu dis quoi, Kledji ? Pour une centaine d'euros, tu as une caméra au standard de ligue e-sport. Ah ouais, celui contre Zveznikov. Mais attends, mais Kledji, comment ça ? Parce que après, comment ? Parce que moi, je vais filmer IRL. IRL, comment je retransmets après le flux ? C'est ça que je ne capte pas, les gars. Avec une caméra, elle n'est pas connectée à Internet, la caméra. Ok, donc là, j'ai fait Fou C2. Il me dit que c'est OK. Mais Fou B3 était bien. H3 bien, D4 bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passait s'il prend, là ? Qu'est-ce qu'il se passait ? Je prends, il y a les B4. B3. C5 ou A5. A5, A3. Par exemple, A5 pour enfermer le fou. A3, A4. A3, B, A3. Et je gagne un pion. Et sur C5. A3. C6. D5. Il y a 5. C2. OK, on a une bonne pause. OK, donc ça va. Là, je n'ai pas joué le top coût encore. Après, on va relancer une game, les gars. Ça m'a chauffé. Il faut que j'arrête de live. Il faut vraiment que j'arrête de live, les gars. Je suis beaucoup trop, là, sur Twitch en ce moment. Je commence à faire des lives de 3 heures. Les gars, j'ai des vidéos YouTube, là, à tourner, les pélos. C'est allié des deux. C'est quoi le meilleur coup ? Je n'ai pas capté. A3. OK. Je suis le major de CSGO. Dans une fenêtre. La game d'échecs. Dans l'autre. Deux salles, une ambiance. Oh, je n'ai rien compris. Ah, pardon. Je n'avais pas lu ton message. Ah, merde. Si tu bouges IRL, je pense que le phone, c'est plus pratique. Oui, on est d'accord. On est d'accord, oui. Et là, ma cam, vous en pensez quoi, les gars ? Là, j'ai la Logitech C920. Je crois que c'est le truc de base que tout le monde achète. Mais les gars, vous pensez que ça vaut le coup d'implouvoir un peu la cam ? Peut-être qu'ils me prouvent le... OK, la cam est bien. Ah, bah, nickel, alors. Putain, le micro, j'avoue, c'est dur. Ah, OK, OK, OK. Ouais, OK, les gars. Ah, OK, OK. C'est quoi le major de CSGO ? C'est quoi le major, les gars ? Attends. Ah, major égale compétition. Ah, non, tu peux pas être le major si c'est une compétition, le major. Les gars, il y a un bise. Ah, il regarde un stream, c'est... Ah, OK, OK, incroyable. J'ai compris. Ah, OK, trop lourd. OK, OK. Major CSGO. Ouais, ouais, ouais. Moi, avec mes skills à la souris, je serais assez incroyable à CSGO. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. À CSGO, je serais probablement top 30 Europe. Sans trop m'entraîner, en plus. Tac, tac. Attendez, les gars, après, je vous montre mon mood board. OK, bref, tac. Kali U4, c'était bien, alors, du coup. Mes dames B3 coups forcés étaient plus forts. J'ai pas du tout pensé à ce coup. OK. Bon, bah, franchement, elle est lourde, cette game. C'est qui ? Sous-titrage ST' 501